La présentation va se faire en trois temps. Déjà avec une présentation du référentiel qualité hôpital numérique, des éléments sur lesquels il est reparti et de comment il est constitué. Un temps sur la présentation du dispositif de certification qualité hôpital numérique et sur l'état des lieux de la certification des industriels à date. Concernant le référentiel qualité hôpital numérique, il s'appuie sur des référentiels d'exigence préexistants en termes de SMQ, de système de management de la qualité. Il s'appuie notamment sur la norme ISO 9001 de 2015, sur la norme ISO 13485 de 2012 relatif aux dispositifs médicaux. Et puis également sur le règlement UE 2017-1745 qui donne lieu à un marquage CE relatif également aux dispositifs médicaux. Donc ça, c'est les éléments, disons, socle du référentiel d'exigence qualité hôpital numérique qu'il complète via des exigences issues des attentes formalisées par les établissements de santé en termes de relations notamment et de projets de déploiement avec les industriels et éditeurs de solutions de soins. Et ces exigences-là, donc complémentaires, elles couvrent notamment tous les enjeux liés à la transparence de la politique de l'industriel et de ses offres. Les exigences liées à la documentation que doit produire un fournisseur de solutions en lien avec ses produits, le plan produit et les différentes versions des produits qu'il délivre. Et puis également des éléments d'exigence en lien avec l'engagement de l'industriel vis-à-vis de ses clients établissements de santé, que ce soit sur les tests de validation de la conception, du développement, sur la relation contractuelle avec les établissements de santé, etc. Alors ça, c'est pour illustrer tout simplement d'où repart le référentiel qualité hôpital numérique. Ici, on voit finalement de façon schématisée les procédures couvertes par la norme ISO 9001 et on voit de façon encadrée finalement les parties de ces procédures qui sont recouvertes aussi par le référentiel qualité hôpital numérique. Donc, en termes de procédures, enfin tout ce qui est lié aux opérations, au processus support et puis à la planification. C'est un petit schéma illustratif de ce niveau de couverture. On va passer à la slide suivante, je pense. Sur les différentes exigences du référentiel qualité hôpital numérique, il y a un premier chapitre dédié à la transparence de l'industriel qui comporte deux exigences, donc la 3.1 et la 3.2. Une en lien avec une obligation de communication d'une note politique de l'industriel pour laquelle notamment un plan type a été intégré dans le référentiel qualité hôpital numérique afin de guider à la fois les industriels et aussi les organismes certificateurs. Et puis, un enjeu également sur de diffusion d'une note évolution annuelle de la politique de l'industriel. Voilà, donc c'est toutes les exigences en lien avec la transparence de l'industriel. Concernant les exigences de service et de qualité, il y a un premier volet en lien avec les critères relatifs à la conception, au développement et à l'évolution du produit, avec une série d'exigences, en l'occurrence quatre premières exigences, sur la documentation relative à l'évolution des produits et à la nécessité pour l'industriel de rédiger et de diffuser un plan produit à ses clients établissements de santé qui doit retranscrire les différentes versions distribuées du produit, les versions futures en prévisionnel et pour chacun des logiciels tiers, les dates prévisionnelles de mise en service, de fin de distribution, de commercialisation, de fin de maintenance et de support, et puis également toute la documentation du contenu de ces versions-là. Donc, c'est cette première exigence qui finalement recouvre les enjeux autour du plan produit. Une deuxième exigence liée à la détection des dysfonctionnements critiques, avec un enjeu à ce que les utilisateurs clients soient immédiatement informés d'un dysfonctionnement critique, critique dans le sens où le dysfonctionnement va impacter les organisations de soins, voire directement la santé du patient. Également, une exigence sur ce volet-là en lien avec les tests systèmes des produits, donc ce qu'on appelle des tests en usine qui vont permettre de vérifier que la solution est conforme aux spécifications et qui se réalisent, qui doit en tout cas se réaliser dans les recommandations du référentiel d'exigence sur des sites pilotes. Donc, c'est l'objet du coup de cette quatrième exigence, c'est le site pilote. Un industriel doit pouvoir effectuer des phases d'évaluation de ses conceptions et de ses développements sur des sites pilotes avec des environnements qui sont des environnements de livraison et ce, avant chaque libération de version majeure d'une solution. Voilà pour ce volet-là. Concernant également toujours les critères relatifs à la conception, développement et évolution du produit, une obligation de formalisation sur la maintenance corrective et les interventions prévisionnelles, que le contrat indique les délais de correction des anomalies selon des typologies de criticité, donner de la visibilité sur les registres d'intervention et les modalités d'information du client en cas de mise à jour à chaud, de correction à chaud des différentes anomalies éventuelles. Sur les évolutions légales et réglementaires, l'industriel également doit, au niveau contractuel, prendre en compte les évolutions des exigences réglementaires et légales. Il y a une exigence également en lien avec la fréquence des livraisons, sauf dans le cas où les développements éditeurs se font de façon continue, en mode agile par exemple. Et puis, une exigence en lien avec la documentation produit qui va au-delà de ce que pouvait définir le plan produit, avec vraiment une liste de documents qui va spécifier et préciser les modalités d'installation d'une nouvelle version, les documents utilisateurs, etc. Deuxième volet du référentiel, celui lié à la gestion des services de production, avec une exigence sur la pérennité des solutions, donc avec les engagements sur la durée du support des versions, sur aussi la la conservation des codes source chez un tiers de confiance, une exigence sur le fonctionnement en mode dégradé, avec toute la documentation relative à ces modes de fonctionnement-là, une exigence avec la garantie de maintenance et les périodes de garantie, les services associés à cette période de garantie de maintenance, et puis sur les durées d'indisponibilité et mises à jour à chaud de ces solutions-là, qui doivent être stipulés aussi dans le contrat avec des durées maximales pour l'indisponibilité, la possibilité de réaliser des mises à jour à chaud en dehors des heures ouvrées, l'information du client lorsque une mise à jour à chaud doit être réalisée. Concernant le volet relatif au projet, l'éditeur doit également garantir une pérennité des équipes industriels, qui se traduit par une équipe projet stable, en effectifs et en compétences, donc elles sont évaluées là-dessus par les organes certificateurs, un interlocuteur privilégié pour le client, des modalités de modification de l'équipe projet qui doivent être clairement définies, et puis une information préalable du client en cas de modification de l'équipe projet. Une exigence également sur l'accompagnement des établissements de santé sur les différentes prestations de services complémentaires proposées, sur la nécessité de produire un plan d'assurance qualité, sur le dispositif de pilotage du projet avec la nécessité de donner aux établissements de santé clients une visibilité sur les coûts, les plannings, les jalons, et la gestion des risques. La même chose également pour toutes les questions liées à la sécurité et à l'analyse de risque du projet. Et puis un volet interopérabilité qui concerne la documentation des modalités d'implémentation d'interopérabilité par version avec le système d'information de l'établissement de santé. Enfin, il me semble qu'il reste, voilà, on va retrouver là, c'est bien ce qu'il me semblait, mais il y a tout un volet relatif à l'interopérabilité, donc c'est celui que j'évoquais là, on le retrouve en doublon, c'est une coquille. Et pour terminer, les critères relatifs à la sécurité des données, donc avec une exigence sur la sécurité des données sensible, avec un enjeu à encadrer les interventions des équipes techniques de l'industrie sur le système d'un client et avec tous les engagements de confidentialité associés, et puis sur le respect de la politique générale des systèmes d'information, de la sécurité des systèmes d'information de santé, et l'enjeu de respecter les différents principes des référentiels de la PSG-CCS en termes d'identification, d'authentification des acteurs, etc., Alors, concernant le dispositif de certification qualité hôpital numérique, la certification qualité hôpital numérique, elle est réalisée par les organismes certificateurs. À date, il y a quatre organismes certificateurs qui ont conventionné avec l'ANS et qui sont accrédités par le COFRAC, qui sont AFNOR, LAPAV, Bureau Veritas, et puis SGS. Donc, le dispositif de certification aujourd'hui est opérationnel depuis déjà 2015 au plus tôt, et à date, quatre industriels ont été certifiés, à savoir le MIPI, CEPAGE, Software Médical, et puis Malta Informatique, dernièrement. Alors, ça, c'est finalement la procédure de certification et de conventionnement, on y retrouve toutes les parties prenantes, ANS, organismes certificateurs, les industriels, les établissements de santé. Les organismes certificateurs conventionnent avec l'ANS pour être finalement autorisés à auditer et délivrer des certificats aux industriels, éditeurs ou développeurs de logiciels de santé. Ces industriels peuvent aller consulter tous les éléments du référentiel d'exigence QHN sur le site de l'ANS et peuvent candidater auprès des organismes certificateurs pour être audités et le caché en certifié QHN. Donc, ça se fait via des demandes de vie et des sollicitations des industriels directement auprès des organismes certificateurs. En parallèle, bien entendu, les documents produits par l'ANS autour du référentiel QHN sont aussi consultables par le grand public et notamment par les établissements de santé. On y retrouve sur le même site la liste des industriels qui ont été certifiés QHN. Merci. Sur le processus de certification, pour le premier audit, l'industriel va solliciter un organisme certificateur, celui qu'il souhaite. Il transmet un dossier de candidature à cet organisme-là qui va réaliser un audit de certification avec une première étape autour de 0,25 jours-hommes qui nécessite à revoir la compréhension des exigences de la norme et du référentiel QHN pour préparer notamment la deuxième étape qui va définir le périmètre du système de management, les processus, les sites, les aspects réglementaires applicables, etc. La deuxième étape, elle qui est plutôt estimée autour de 1 à 4 jours-hommes par site en fonction des effectifs, vise à évaluer la mise en œuvre et l'efficacité du système de management du candidat sur le ou les sites. Et il y a donc à cette issue une rédaction de rapports d'audite listant les écarts majeurs et les écarts mineurs par rapport au référentiel d'exigence QHN. Enfin, l'organisme certificateur délivre, le cas échéant, le certificat QHN pour une durée de 3 ans. Le cas échéant, s'il y a des écarts à résorber, il y a deux délais de fixé. L'industriel se doit de mettre les plans d'action en œuvre pour résorber les écarts majeurs en moins de 3 mois et les écarts mineurs en moins de 6 mois. L'organisme effectue une revue des plans d'action et certifie l'industriel s'il reste au maximum moins de 0 écarts majeurs et 3 écarts mineurs à l'issue des délais fixés. À titre d'exemple pour l'exigence 4-2-3 garantie de maintenance, si par exemple les procédures portant sur l'exigence en question ne sont pas systématiquement respectées, il s'agit là en l'occurrence d'un écart mineur et donc l'industriel dispose de 6 mois pour les couvrir. Si les procédures ne prennent pas en compte l'exigence 4-2-3, c'est un écart majeur. Si moins de 3 quarts des contrats clients signés depuis la mise en œuvre des procédures décrit formellement la période de garantie, on est également sur des écarts majeurs. Donc ici, ça traduit la qualification de ces écarts-là par rapport à une exigence. Le processus de certification, pour les entreprises qui sont déjà certifiées ISO 9001 ou ISO 13485, l'audit initial de certification QHN peut se faire en même temps que les audits de renouvellement des normes ISO 9001, ISO 13485, où elles peuvent aussi se faire en même temps que ces audits initials-là. Les audits de surveillance QHN ont lieu une fois par an et les audits de renouvellement au bout de la dette de fin d'une certification qui est de 3 ans. La durée des audits de surveillance et de renouvellement de la certification QHN est de minimum un jour par rapport aux durées d'audit de surveillance ou de renouvellement ISO associé. Pour terminer, vous avez donc là une vue sur le site de l'Agence du numérique en santé et de la page notamment dédiée à la certification qualité hôpital numérique avec une liste de documents à télécharger. Vous avez le lien directement accessible sur cette slide-là. Et puis également l'adresse mail de contact de l'équipe QHN du côté de l'Agence du numérique en santé. Les éditeurs certifiés, on les a mentionnés juste avant. Ces 4-là, c'est Page, MIPI, Software Medical et Malta Informatique. Donc voilà, 3 sont certifiés par Bureauvitas, 1 par AFNOR. Les dates de certification, vous les voyez également apparaître avec les dates de renouvellement associé. Il faut juste y ajouter 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada